Mon amour, qu'est-ce que tu me racontes aujourd'hui ? Oh là là, t'as entendu papa comment il a fait ? Ben voyons donc ! Ben oui ! Parce que, tu sais quoi ? Il y a des gens qui pensent que j'ai pas déjà assez de temps à passer à aller lire les messages sur YouTube qui m'envoyent aussi des messages sur MSN, quand je sais pas, alors avec des noms, des pseudos, des trucs incroyables Puis j'en avais à peu près 150 ce matin, ouais pas loin, quand tu défiles là, au moins une centaine, c'est sûr Mais non, je vais pas sur MSN moi, MSN c'est réservé pour ma famille, pour les gens en particulier mais quand il y a des nouveaux noms qui arrivent avec des grands messages, puis en plus la moitié des messages c'est du genre attention Facebook va être payant dans 3 jours, si tu en vois pas tout de suite ce message à 25 000 personnes et machin, David Guetta va venir frapper à ta porte tout nu pour te dire que tu dois payer ton Facebook, ouais Et donc voilà, c'est que des conneries comme ça Donc non, moi je lis pas chez mon bébé, ben non, c'est pour ça que ce matin papa il dit parce que je me fais engueuler, on m'envoie 5-6 messages, puis après on me dit mais pourquoi tu réponds pas ? Parce que j'ai pas vu tes messages d'abord, parce que j'y vais pas Hein ? On a autre chose à faire nous ? Ben oui ! Donc, si on veut avoir des réponses de Multitasman, on va sur la page courriel de Multitasman Multitasman 777acommercialgmail.com Hein ? C'est pas des petits 1, c'est des 7 Multitasman 777acommercialgmail.com Il y a que là qu'on peut m'écrire, ouais, ou sinon sur les vidéos, ça passe par un filtre Et voilà, c'est comme ça mon bébé, ben oui, faut pas, faut pas, faut pas exagérer non plus, hein Nous on a pas que ça à faire, passer du temps à lire n'importe quoi, et puis en plus on pourrait se faire hacker notre site Facebook Puis nous on en a besoin pour communiquer avec notre famille à Tahiti Ben oui, on a de la famille à Tahiti Hum ? Oh, ben mon amour, moi aussi je t'aime Bon, moi comme ça, on leur a dit, hein ? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ? On a éliminé tout le monde Moi j'ai dû répondre peut-être à une ou deux personnes parce que je voyais qu'il y avait à mon besoin là Mais non, je viens de passer une demi-heure là-dessus Du coup, je fais mon café à 6h45 Aïe aïe aïe, j'ai été terrible Bonjour toi, comment ça va pour ce mardi ? Waouh ! Ah, ben moi ça va, hein ? J'ai reçu plein de messages encore On est en train de monter, monter, monter au niveau des abonnés Tiens ça, hein ? On a Manon, hein ? Ma petite Manon qui regarde toujours dans le miroir pour voir si elle peut voir mon caleçon Qui m'a écrit ça aujourd'hui Ma petite Manon, je t'ai fait un gros bisou et nous féliciter, hein ? Moi et Marc-Éric, hein ? Surtout Marc-Éric ! Hein, Manon ? Ouais, 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 ouais Je te connais toi Je voudrais faire un gros bisou à Magali Regardez, elle m'a envoyé un petit dessin encore C'est un truc que nous, on est capable de faire en à peu près 8 ans Elle, elle fait ça en 8 minutes Euh... J'agère peut-être, hein ? En tout cas, regardez, elle a dessiné son oiseau Je voulais commencer avec cette image, regardez Waouh ! C'est beau ! Elle dessine vraiment bien, ben oui ! C'est elle qui a dessiné Jackson Qui est d'ailleurs maintenant l'image de mon Facebook Eh ben oui ! Je voulais parler également à l'oncle Dan et en dedans à Lorine Oui, parce qu'hier j'ai parlé de l'aspirateur Moi j'ai joué avec Jackson, avec l'aspirateur Mais le bouchon d'aspirateur, là, il arrive comme ça, là Donc à aucun moment elle est capable de mettre complètement son bec à l'intérieur d'une part Et puis il y a toujours un espace pour que l'air passe Oui, alors... Je tiens à effectivement vous mettre en... Comment on appelle ça ? À vous dire de faire attention, hein, quand je disais l'aspirateur Parce que Lorine me disait que son oiseau criait à chaque fois qu'elle prenait l'aspirateur Ce qui est normal, c'est un truc qui fait du bruit, tout ça Et je lui ai dit que pour que Jackson n'ait moins peur Ben moi je lui ai présenté l'aspirateur, le bout de l'aspirateur Puis elle a mis son bec comme ça dans le trou Mais vous voyez, il y a toujours de l'air qui passe à côté Et puis elle s'est amusée avec Et puis depuis elle ne crie plus du tout, elle n'a plus peur de l'aspirateur Parce qu'elle s'est rendu compte qu'elle a gagné Donc souvent c'est de la curiosité Et donc l'oncle d'un me dit ben attention Parce que si jamais l'aspirateur vide les poumons du perroquet Il peut être atrophié à vie Et il a raison Donc je parle de Jackson Là on parle de l'Amazon Il faut faire attention, c'est beaucoup plus petit N'allez pas aspirer toute la tête de votre perroquet Si vous avez une perruche, ne jouez pas à l'aspirateur par exemple Parce que la perruche là c'est adieu Donc l'idée de l'aspirateur hier L'oncle dame a bien fait de le préciser Attention Hein, c'est voilà On est pas là pour aspirer son perroquet Ca va pas être rigolo Donc Laurine j'ai bien lu ta réponse, ton message Je te laisse voir avec ton copain pour les décisions que vous allez prendre Et puis voilà quoi Et je suis très content pour le Le Rosalbin qui a du duvet qui commence à pousser dans le dos J'ai pas copié ton message là Et je suis très content pour ça aussi Alors je vais lire les autres messages Myukyo Hello Benny Sacrée soirée Hâte de voir le petit café avec le harnais On va essayer de se trouver un moment avec Mark Eric Encore une fois comme vous le voyez C'est très difficile de se voir On a pas du tout le même travail On a pas du tout le même emploi du temps Euh Je n'ai toujours pas eu de réponse à ma question Qu'est-ce que le badaboom ? Gros câlin à Demoiselle Jackson Pourquoi je parle pas trop du badaboom ? Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont pas aimer ça Mais j'en ai déjà parlé Le badaboom est une cuillère en bois Une cuillère en bois qu'on utilise pour faire la cuisine Et vous voyez, pour vous dire comme je m'en sers pas Je sais pas du tout où est-ce qu'il est Bref Et ce badaboom Quand elle était toute petite Un jour j'étais en train de faire un gâteau Et puis j'avais mes cuillères et tout Et Jackson Je tourne le dos Et puis bing Elle a commencé à mettre le bec dans la pâte D'accord ? Et là moi je me retourne et j'ai pris la J'ai pris cette cuillère en bois Et j'ai fait Eh ! Tu touches pas à ça Et avec la baguette La boue de la chose Je lui ai touché le bec Juste pour marquer le cou Écoutez J'ai vu tout de suite dans ses yeux Ah ! Elle est restée fichée comme ça Et le mot c'était Tu fais pas ça sinon badaboom Et j'ai touché le nez avec Je vais essayer de pas trop le dire le mot Parce qu'elle comprendrait pas pourquoi je dirais ce mot-là Alors qu'elle est sage comme tout Et depuis Non Jackson Pas l'oreille Et là là elle est en train de me le faire Parce que ça la rend nerveuse ce mot-là Et depuis quand elle fait la vidéo Quand elle dépasse une limite Où le Je sens que mon autorité N'est plus capable D'avoir une influence sur elle Bah là je lui dis le mot en fait Et souvent Si je dis le mot accompagnée De la cuillère Et bien je peux vous dire que tout de suite C'est Elle se calme Voilà ! Voilà la vraie histoire Du badaboom Elle est contente du coup Nous avons un nouveau Il s'appelle Salopio Ecoute ce nom-là franchement Je me demande où c'était été le chercher Bonjour désolé pour l'orthographe Il est tard et j'ai un peu la flemme Voilà je voudrais avoir un oiseau Dans un appartement avec 4 enfants Je suis indécis pour la race C'est pour cela que je te demande conseil Merci ! Quel âge a Jackson ? Elle va avoir 8 ans Moi j'ai envie de te demander Quel âge ont tes 4 enfants ? Parce que perroquet Plus enfant dans un petit espace Ça marche pas ! Ça marche pas ! Ça marche pas ! Ça marche pas ! Un perroquet qui arrive Et puis il y a 4 enfants qui apparaissent Au fil des ans c'est pas pareil Ok ? Mais arriver dans un petit appartement Avec 4 enfants Surtout selon l'âge Si c'est des enfants de moins de 10 ans Qui crient, qui font des bêtises Qui courent dans la maison etc. Je te dis franchement Prends des perruches ondulées T'en prends 4 Et puis elles vont se protéger les unes les autres Et elles vont se mettre les unes à côté des autres Mais tout seul Un perroquet tout seul Il va stresser grave D'accord ? Donc moi je te le déconseille complètement Et il n'y a pas une race de perroquets Qui fonctionnerait là Ok ? Donc je suis désolé Mais ça ne marchera pas Alors nous avons Azure Kenya Azure Kenya Un bonheur ces vidéos Vous avez une nouvelle fan Tous les deux Toi et Jackson J'adore tes vidéos C'est devenu ma nouvelle ration De bonne humeur quotidienne Waouh ! Alors allez Une ration de bonheur Bienvenue sur la chaîne Azure Naouilde Elle aussi c'est une nouvelle Coucou Je suis très contente pour Mark Eric C'était une super vidéo Jackson ? Tu veux du badaboom ? Badaboom ? Dépêche-toi ! Sur l'épaule ! Après t'as des investisseurs qui disent qu'on peut pas donner un ordre Oiseau ! Bisous ! C'est un bisou ! Vous avez vu le mot hein ? C'est sûr ! Cette semaine j'ai réussi à faire découvrir le harnais amacalopsite Même si elle n'est pas Même si elle n'aime pas le porter Elle mordit beaucoup la sangue Ça c'est normal Je n'arrive pas à lui faire comprendre qu'elle ne doit pas le mordre Tu vas pas y arriver Mais une fois à l'extérieur Elle n'y prête plus à trop attention Elle est curieuse du monde qui l'entoure C'est l'objectif à atteindre C'est sûr qu'au début le harnais là C'est voilà C'est comme vous là Si vous viviez tout nu Et puis d'un coup on vous met du linge sur le dos Donc voilà ! Le but c'est ça C'est de pouvoir la sortir à l'extérieur Pour éveiller sa curiosité Et puis alors pour tout ce qui est cognitif C'est très très bon pour l'oiseau Lors de la pause elle n'était pas contente Mais se laissait tout de même faire Sinon je n'aurais pas réussi à lui enfiler Mais j'ai peur de l'avoir un peu brusqué De toute façon on les brusque On passe sous les ailes C'est sûr que ça les marque Après elle va associer ce phénomène là à une sortie D'accord ? Donc ne t'inquiète pas Ça devrait aller de mieux en mieux Moi j'ai pas réussi J'ai brûlé 5 ou 6 harnais avec elle Car elle les a bouffées Là on va essayer celui de Marguerite Puisqu'il a été solidifié Mais c'est sûr que ça les... Déjà regarde Ils sont tout le temps en train de se faire leurs plumes Pourquoi ? Parce que quand il y a des nouvelles plumes qui poussent Ben ça les pique un peu à droite, à gauche Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de tout le temps faire de quoi ? Qu'ils se nettoient les plumes Et là d'un coup tu leur mets quelque chose qui passe sur les plumes Qui appuie certainement à des endroits Ou ça pique dans leur peau Les nouvelles plumes piquent dans leur peau Donc c'est normal Qu'est-ce que tu me dis après ? Sinon je n'aurais pas réussi... De plus Est-ce que nos balades lui plaisent vraiment ? Toute nouvelle situation est difficile à cerner Quand c'est notre premier oiseau Car on veut toujours son bonheur Je verrai bien Bises à vous deux Voilà, tu as des bisous d'une nouvelle Nao Hilde Ben écoute Je pense que tu as déjà répondu à ça Il y a quelques instants C'est merveilleux de sortir son oiseau Merveilleux Parce que ça lui permet de voir des couleurs De voir des formes De voir des choses qui bougent Donc oui, oui, oui Il faut sortir son oiseau Dès que le climat le permet Je suis plus que pour Tu vas voir Elle va le demander Elle va en revouloir Attention, c'est une calopsie Elle vient d'Australie Elle a l'habitude d'une température chaude Donc si le thermomètre descend en dessous de 16 degrés Là, il ne faut surtout plus la sortir A 16 degrés avec du vent On ne la sort pas non plus Parce que le facteur révolien Fait qu'on est plus avec des ressentis à 12-13 Il risque de tomber malade Et donc faire attention quand même aux températures Et pareil, si on est au-dessus de 40 Faites attention J'ai Valérie Galizy qui m'a écrit Elle est... Alors attention Où est-ce qu'elle est ici ? Coucou, juste pour vous dire Que dans les bouches du Rhône 40 degrés à l'ombre On n'en peut plus Mes perroquets Glaçant dans l'eau Et douche tous les jours Bien sûr À l'ombre Bien sûr à l'ombre Et je ne vous explique pas Les pompiers sont débordés par les feux Et canadaires Bisous à tout le monde Wow, bisous ma chère Valérie Fais attention à toi Soyez prudente Et puis effectivement Il ne faut pas hésiter Il faut les mouiller Mouiller vos perroquets Faire en sorte qu'ils soient toujours rafraîchis Et l'idée des glaçons dans l'eau C'est une très très bonne idée Parce que le bec de votre perroquets Est un radiateur D'accord ? Donc c'est avec ça Que votre oiseau va pouvoir refroidir tout son corps Donc quand l'oiseau a très très chaud Il met son bec dans l'eau fraîche Et ça va refroidir le reste du corps Parce que dans le bec de l'oiseau Vous avez les terminaisons Jackson Vous voyez Quand je fais ça là C'est pas grand chose Mais elle, elle le ressemble Ça suffit maintenant Je dis pas le visage, pas les yeux Dangereux pour papa ça Et c'est pour ça que dans la vie Il faut voir qu'ils se donnent des coups de bec Je peux te dire La petite piche nœud là c'est rien du tout Les gens disent Mais faut pas dire qu'est-ce 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 qu'est Parce qu'on peut leur faire mal Non, non Regarde ce qu'ils se font dans la nature Quand ils veulent s'expliquer Se donner des ordres Arrêtez un petit peu de D'aseptiser autour de votre oiseau C'est votre perroquet C'est votre bébé Faut pas lui donner une petite piche nœud sur le bec Ça peut être Non Ça peut être Psychologiquement Ça peut être dangereux Si vous y allez fort Et puis que vous abandonnez votre oiseau dans sa cage Là il va associer ça vraiment à quelque chose comme un abondant Là c'est plus l'acte qui suit qui est dangereux Moi quand je lui fais ça C'est qu'elle sait qu'elle va faire des bêtises Elle sait qu'elle n'a pas le droit de toucher l'oreille Les bisous Non, elle ne me nourrit pas pour ça Donc c'est une très très bonne façon De rafraîchir votre perroquet Effectivement Mettez des glaçons dans l'eau Puis vous allez voir Ça va aller faire du bien Alors nous avons Alors voilà J'ai juste la même chose qu'hier Donc je n'ai pas ton nom encore Sous le pseudo Communication comme un Il m'écrit hier Il me dit Salut moi mon nom c'est Je ne sais pas si c'est Ben Samen Ou quelque chose comme ça Ben Samen Ou Samen Ben Enfin bref Mon nom n'est pas communication comme un Je m'en doute que ce n'est pas ton nom Mais le problème c'est que Quand vous écrivez comme ça là Vous écrivez sous des vidéos Ok Moi personnellement Là je ne peux pas me permettre Quand j'ai votre J'ai juste un pseudo Comment il s'appelle déjà Je me rappelle de tous les prénoms Vous êtes 1150 à peu près Comment il s'appelle Bon ben il faut que j'aille chercher Il faut que j'aille commencer à descendre Dans tous les messages Parce que je ne peux pas taper Communication Et puis ça sort Ce n'est pas comme sur Google Et donc je t'ai écrit hier Tant que tu mettra ça comme pseudo C'est comme ça que je t'appellerai Ok Sauf si tu commences tes messages Parce que moi ce que je fais là Pour pouvoir faire mon café C'est que je prends vos messages Copier-coller Bing Je les mets sur un document Et puis voilà Bonjour Maintenant j'ai mon Avec ma petite Ma petite tablette Et bien je peux lire vos messages Mais au moment où je fais le copier-coller Je lis les messages Je ne vérifie pas toujours le nom Ok Et puis bling Et puis je n'ai pas le temps D'aller checker tous les messages Pour savoir où Comment Dans quel message tu m'as dit ton prénom Donc voilà Non Je sais que tu ne t'appelles pas Communication Comme un Mais voilà Je t'appelle comme ça encore aujourd'hui Si tu veux Tu commences par Salut Benny Moi je m'appelle La 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 Peut-être qu'au bout de 5-6 fois Je pourrai tout de suite reconnaître ton prénom Salut Tasman Toi moi c'est multi Tasman Toi tu m'appelle Tasman J'espère que tu vas super bien Oui je vais bien Merci beaucoup de me le demander J'aime ça On voit que tu as retenu ce que j'avais dit la semaine dernière Enfin mon oiseau monte sur mon bras Je suis très heureux Alors prochaine étape c'est quoi Que dois-je adopter avec lui Car les deux semaines sont passées Merci pour tes conseils Bisous à tout le monde Mon oiseau s'appelle Coco Alors ça c'est autre chose Alors Bisous à tout le monde Déjà je voudrais te remercier Parce que c'est à cause de toi Que j'avais fait une remise Une mise à jour des règles à respecter sur la chaîne En parlant de la politesse Ben voilà On trouve des messages très polis Et on te remercie pour ça Alors oui les deux semaines sont passées Je t'avais dit attends Sois patient Tu viens de recevoir ton petit perroquet Je suis allé voir sur ta chaîne J'ai vu un inséparable de ficheurs Un petit inséparable J'ai vu trois ou quatre vidéos là Donc Oui C'est bien Maintenant qu'est-ce que tu dois faire Ben tu dois juste continuer A avoir cette relation avec ton oiseau Lui donner à manger Avec la bouche Le truc c'est que j'ai l'impression Que tu es très pressé Ok Et il y a des règles à respecter Pour avoir un perroquet On les a déjà cités plusieurs fois Il y a l'amour que tu dois avoir pour ton oiseau L'amour Il y a l'observation C'est-à-dire voir comment il réagit Puis par rapport à ses réactions Ben toi tu dois évoluer Dans ton comportement avec lui Là maintenant tu vois qu'il monte sur ton bras Et tout Donc ça veut dire qu'il a moins peur de toi Bon ben Tu vas aller chercher plus son Jackson Jackson Oui on va chercher Badaboumi ou Badaboum ? Ca suffit maintenant Il y a donc l'amour Observation Logique Il faut être très très logique Si ton oiseau quand tu veux aller le chercher dans la cage Il va dans son coin C'est qu'il veut pas aller avec toi N'insiste pas Il ne met pas la main dans la cage Et enfin Patience La patience Toi tu voudrais déjà avoir la même relation que j'ai avec Jackson Alors que ça fait 8 ans qu'on est ensemble Donc ce côté Tu veux être pressé là Vouloir tout tout de suite pour montrer à ta famille Comme tu m'avais dit une première fois Tu veux montrer à ta famille ton oiseau Montrer que toi aussi tu es capable de le mettre comme ça Ca là Ca va prendre beaucoup beaucoup de temps Il y a deux semaines je te dis Arrête Laisse-la tranquille dans sa cage Laisse-la prendre le temps Que ce soit lui qui a envie de venir Maintenant ça ça fonctionne Et puis là d'un coup tu voudrais passer tout de suite à ça Non Ca va pas être aussi rapide que ça Donc si tu veux que ça marche La patience est importante Si tu es impatient Tu vas stresser ton oiseau Et puis tu risques de perdre les deux dernières semaines D'accord ? Donc on va y aller tout doucement Avec ton bébé Et puis ça va aller de mieux en mieux Il faut que tu crées un lien Ok ? Si tu es impatient Si tu veux faire les choses Eh ? Je ne suis pas fâché là D'accord ? Et bien il faut passer du temps C'est avec des heures et des heures C'est avec des heures et des heures Que tu passes avec ton oiseau Que tu peux créer des choses Créer des liens Ok ? Et là s'il est déjà sur ton bras Et puis qu'il a envie de revenir Surtout tu ne le laisses jamais monter sur ta tête Jamais sur la tête Ok ? Jamais 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 Le plus haut c'est sur l'épaule Et puis tu vas voir que ça allait de mieux en mieux Après tu continues en disant Mon oiseau s'appelle Coco C'est le nom que son ancien propriétaire lui a donné Moi j'ai envie de lui donner un autre nom Mais j'ai peur que ça lui fasse bizarre Salut Tasmane Un grand merci Encore une fois Belle marque de politesse Que j'apprécie Alors ton oiseau Je ne sais pas combien de temps l'ancien propriétaire l'a eu Mais c'est sûr que si ton oiseau Il a une habitude d'entendre le mot Coco Lui il ne sait pas qu'il s'appelle comme ça Mais c'est quoi là ? C'est un mot qu'il entend très souvent Et qui correspond à On m'appelle D'accord ? Il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi Alors Tu veux changer son nom ? Si tu veux l'appeler Rocco Si tu veux l'appeler Franco Rico Tout ce que tu veux Un truc où il y a une consonance en Co Oui tu peux changer son nom Et puis il va s'y habitué assez rapidement Parce que voilà quoi Mais si d'un coup tu veux l'appeler Robert Ca ne marcherait pas Ni Geneviève Ni Francis Tout ce qui ne sonne pas du tout en Coco Tu peux le faire Mais il ne va pas avoir de réaction C'est certain Il va avoir zéro réaction au début Et puis pendant un petit moment Lui Lui s'il doit avoir une réaction Je ne sais même pas s'il réagit à son prénom C'est quand tu dis Coco Mais encore une fois C'est ça C'est très humain comme réaction De donner un prénom à un perroquet Dans la vie Dans la nature Ils n'ont pas de prénom Donc ça c'est très humain Comme comportement Mais bon Ca fait partie de notre relation Qu'on a avec notre perroquet Comment Quand je dis Jackson Elle sait que c'est à elle que je parle Oui Oui Jackson Parce que c'est quelque chose Qui lui dit tout de suite D'attention Il y a ton papa qui a envie de toi Il y a ton papa qui veut Que tu aies une attention envers lui Etc Donc Oui Mais si tu veux garder Comment on avait ça Le capital Du nom qu'il a eu depuis toujours Bah Va avec quelque chose qui finit par Coco Tu peux l'appeler je ne sais pas Porto Rico Yoko Il y a plein plein de noms Avec Qui finissent par Coco Qui pourraient fonctionner D'accord Donc Voilà J'ai fait le tour des Des petites questions aujourd'hui On a On a encore une belle journée Qui se prépare pour nous Ici aussi il fait très très chaud On a eu un gros Un gros orage hier Et puis là ils annoncent des températures On va passer au-dessus de 30 dans ma maman Eh mon petit bébé ? Eh mon petit coeur ? Oui Il y a son Il y avait Sean Paul Sean Paul il était là Au Beach Club Hein ? Un petit girl Un petit girl Un sexy girl Un petit her Oui Quelqu'un peut faire des 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 Elle danse, elle danse, elle danse, elle danse, elle aime quand ça balance, elle chante aussi, elle chante Jackson, elle chante, elle est en France, elle danse, un, deux, trois, quatre, danse Jackson, elle danse, olé, elle aime quand ça balance, coucou, elle danse Jackson, elle danse, ah oui, c'est la fête, c'est la fête, oh oui mon petit bébé, oh oui, allez, je vous souhaite une très très belle journée, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour autour de vous, pour tous ceux qui sont en vacances, c'est très important de se reposer, les vacances, c'est fait pour ça, on se retrouve demain pour un autre café, pour d'autres messages, puis on verra ce que l'actualité nous apportera, si on a envie de faire des petits commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez vous aussi faire des commentaires, sur l'actualité nationale, internationale, ce que vous voulez, ça me fera plaisir, il y a eu tout un, tout un petit scandale, il y a un journaliste ici, je crois que c'est M. Martineau, qui a écrit un texte sur, vous savez que Justin Trudeau, soi-disant, l'équipe de Justin Trudeau, aurait proposé d'enlever deux lignes dans la revue qui sert d'accueillir, qui sert à accueillir les immigrants, il y a deux lignes qu'ils auraient voulu, qui veulent enlever, ils ont fait voter la loi pour ça, qui parlent de la barbarie de l'excision, c'était, voilà, ici au Canada, on ne pratique pas l'excision, parce qu'on considère que c'est barbare, ils ont voulu enlever ça, on se demande pourquoi ils veulent enlever ça, parce que, moi, je trouvais ça super bien, puis il y a des associations féministes, il y a des gens comme moi qui ne peuvent pas supporter qu'on puisse faire du mal à une femme, et encore plus, lui enlever son objet du plaisir, c'est terrible, j'aime trop les femmes et j'aime trop qu'elles aient du plaisir pour pouvoir accepter cette torture, ces barbares tortures, c'est tout ce qu'on peut avoir de pire dans la dignité humaine, enfin, bref, pourquoi ils veulent enlever cette phrase ? Et le problème, c'est que ça a été repris par les déconneurs du Monde, en France, qui disent, Justin Trudeau a déclaré que l'excision n'est plus un acte barbare, considéré comme un acte barbare au Québec. Ça fait tout un truc, et bien tant mieux, j'espère une seule chose, merci les déconneurs du Monde, j'espère qu'une seule chose, c'est que le texte va rester, parce que oui, il faut leur dire à ces gens qui arrivent avec leurs idées, que quand tu décides de déménager, quand tu décides de partir de chez toi, parce que tu en as ras-le-bol, que le plafond tombe sur la tête, qu'il y ait des bombes à toutes les 5 secondes, si tu quittes ton pays parce que tu en as ras-le-bol à cause de ça, quand tu arrives dans un nouveau pays, quand tu viens dans une nouvelle maison, où il n'y a plus de bombes qui tombent sur la tête, où il n'y a plus de bombes, et bien tu te plies aux règles de ce pays, et puis tu oublies tes vieilles coutumes barbares et les tortures qu'on pouvait faire, et ici, pareil, si tu commences à enlever ça, il faut aussi enlever le fait de dilapider une fille parce qu'elle a une jupe trop courte ou parce qu'elle a fait un sourire à un monsieur. Ici, on est au Canada, on est au Québec, comme on serait en France, comme on serait en Belgique, ici, les femmes ont le droit de sourire aux hommes sans se prendre une pierre sur la tête, ici, les femmes ont le droit de vivre, elles ont le droit de jouir, si Jéhovah, Allah, Bouddha ou qui tu veux comme Dieu a décidé de mettre le clitoris à portée de la main des femmes, c'est peut-être pour qu'elles puissent jouer avec, ok ? Donc, je ne vois pas et à quel endroit c'est écrit qu'il faut leur couper, il faut leur enlever, faire une ablation du clitoris, c'est complètement affreux, c'est complètement affreux, et puis nous, après, on n'a plus rien à se mettre sous la dent comme un misgueule. Ben oui, les préliminaires, sans ça, ça donne quoi ? Alors, ce qui est rigolo, quand même, le monde.fr, vous pouvez aller vérifier, le monde.fr, d'un côté, vous avez ce truc-là, puis de l'autre côté, il faut un spécial, spécial, cunnilingus, sérieusement, je ne plaisante pas, c'est vraiment, c'est comme les clics à putes, c'est vraiment l'histoire d'aller faire, ils savent très bien que le monde.fr, c'est plus des hommes qui regardent ça que des femmes, et puis, voilà, ils n'hésitent pas à jouer avec, ok, dans l'info, il y a ça, bing, on va aller tout de suite parler du cunnilingus, donc c'est rigolo, quand même, comment les gars, ils travaillent, les rédacteurs en chef, ils choisissent les sujets, et puis, enfin, bref, ça fait toute une tollée, moi, ce que j'espère, alors effectivement, ce n'est pas Justin Trudeau qui a déclaré ça, ce n'était pas vrai, mais c'est son gouvernement qui a décidé d'enlever cette phrase, pourquoi enlever une phrase comme ça ? Elle est déjà là, ça existe, elle fait de mal à personne, au contraire, alors que le fait de l'enlever pourrait faire du mal, je ne comprends pas, je ne comprends pas, c'est complètement absurde, donc, voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez vu, j'ai fait l'inverse, mais je ne suis pas très, très bien réveillé, je vous avoue, je suis très fatigué, je dors très mal en ce moment, ma capsulite, ça ne va pas beaucoup mieux, j'ai toujours ces douleurs à l'épaule, dans la nuit qui me réveillent, et donc, voilà, j'ai inversé aujourd'hui, on a parlé d'abord des perroquets, puis on a fini sur une, sur une, sur de l'actualité, donc, ah, une freinée pas coutume, d'accord, puis en plus, comme ça, on a réservé un sujet, peut-être qu'il ne concerne pas trop les enfants, donc, en général, les enfants, ils regardent les trois premières minutes, puis après, ils zappent, ils passent sur d'autres youtubeurs beaucoup plus rigolos. Au revoir, Jackson. Et voilà, ça, c'est le bisou de la fin. Bye bye. Bonne journée. Quoi ? Ben quoi, on y va, ça y est, c'est fini. Ben oui, on a fini. Ben oui, on appuie sur les boutons. Ciao, ciao. Merci, au revoir.